Bonjour, à la une de Vox Populu, Alussal, après sa démission de la caisse des dépôts et consignations de jurés sur le Coran que ce sont de fausses accusations, je n'ai pas touché l'argent de Timis, je n'ai aucun pourcentage, aucune action des sociétés pétrolières. Le maire de Gagewayde rajoutait que c'est une campagne visant à le déshumaniser, il est de mon devoir de laver mon honneur, salut. Malgré la démission d'Aliussal de la tête de la CDC, le mouvement art, l'Ignubok campe toujours sur ses exigences. à Thierno Alussane Salle, de son côté, parle de théâtre qu'il est en train de faire en parlant d'Aliussal, bien sûr. Abdoulaye Willan, lui, estime que démissionner ne signifie pas être coupable. Chamboulement à la paire, le président Macky Salle coupe les têtes de Mariem Bagan, qui n'est plus la présente des femmes du mouvement national de la paire, et de Thérèse Fay, qui n'est plus à la tête de la Cogère. A la une du quotidien, démission de la caisse des dépôts et consignations, Aliu a finalement cédé ses fonctions. Il avait pourtant affirmé qu'il ne démissionnerait pas, selon le quotidien. En tout cas, Thierno Alussane Salle prévient et dit qu'un autre 23 juin est inévitable au Sénégal. Parlons du procès en appel dans l'affaire des médicaments de Touba, le procureur épargne Wurigallo et requiert l'exemption de peine. Qu'en 2019, finale du groupe C, Sadio Mane lance déjà le match Sénégal-Algérie qu'il annonce difficile. A la une du journal Enquête, acculé et poussé à la démission de la CDC, Alussane se met en ordre de bataille. Alussane a en effet annoncé la couleur hier. Il ne sera pas une victime espiatoire. Je tiens à répondre cette fois-ci par les actes. Parce qu'il est aussi de mon devoir de laver mon honneur sali, de protéger les miens. Ses partisans lui ont refusé l'accès de la mairie de Gedeway. Il ne voulait pas qu'il démissionne. Toujours à la une du journal Enquête, insultes envers les guides religieux, le garde des Sceaux saisit le parquet. Une manifestation de art. L'Unubox, vendredi, le préfet est en train d'étudier la demande. Corruption présumée à l'I2AF, Lamine et Massat-Adiak renvoyés en jugement. Le témoin quotidien de ce mardi nous parle de l'affaire mettant en cause Alussane accusé de corruption et acculé de toutes parts. Alussane restitue la caisse après avoir dénoncé une odieuse campagne de dénigrement. Une campagne déshumanisante. Alussane met sur le Coran, jure et nie toutes les accusations et rend finalement sa démission. La plateforme Arlignobox prend acte et appelle à continuer le combat. Comment Gedeway a tenté de s'opposer à la démission de son maire. Tous les détails à lire dans le témoin quotidien qui nous fait également part de l'affaire des faux médicaments de Thiesse. L'avocat général demande de ramener la peine de Barassila de 7 à 4 ans. A la une du journal L'Observateur, mes confrères parlent d'une démission spectacle de la direction générale de la CDC. La mauvaise comédie d'Ali Oussane peut-on lire. Serigne Mor Mbaï déclare que le geste d'Ali Oussane est à la limite du sacrilège. Le docteur Momartiam de rajouter que son jeu d'acteur révèle de l'imposture. Le prêcheur Iran Daou lui estime que quand on jure sur le Coran, on doit dire la vérité. L'Obs revient sur l'audience d'Ali Oussane avec le président Macky Sall ainsi que les péripéties de sa démission. Toujours à la une de l'Observateur, Cannes 2019 de football, ça n'est blessé. Pas une bonne nouvelle pour la tanière Crépin Diata et son ancienne vie de barman également à lire dans le journal L'Obs. Le journal Libération nous parle de l'augmentation des tarifs de l'électricité et du carburant. Ça sera effectif au Sénégal à partir du 1er juillet. Le gouvernement ne va pas appliquer la vérité des prix. Mais pour l'électricité, l'État va conserver la subvention autour de 30 à 40 milliards de francs CFA. Et pour le carburant, les nouveaux tarifs seront inférieurs à ceux de 2012 avant la première baisse sous Macky Sall. Une affaire de 270 milliards de venus intenables. Exclusif, le procès de Lamine Diak s'ouvre en février 2020. Renseigne le journal Libération. Pour ce qui est de l'affaire, Petrotti maladique Samuel Sarr exhibe des documents, casse tout et fait des révélations. Terminons avec le quotidien du sport. Stade Cannes 2019. Retour de Sadio Mane contre l'Algérie. Ce jeudi, Giao Balde ou Ismail Sarr qui fera les frais du retour de Sadio Sinterro Stade. En tout cas, Sadio Mane estime qu'ils doivent tout faire pour gagner ce match contre l'Algérie. Sadio Mane qui s'est dit d'ailleurs prêt à échanger une Ligue des champions contre une Coupe d'Afrique des Nations PSG. Départ agitée de la star brésilienne Neymar. Les cinq raisons de se séparer de Neymar. À lire dans le journal Stade Afro Basket Féminé à Dakar. À partir du mois d'août, Cher Sarr convoque trois Américaines, comprenez, trois Américaines d'origine sénégalaise. À vos journaux et bonne lecture.